Riri, le fou Sur la table d'accouchement, le nouveau-né n'a pas crié, juste un fou rire nerveux, devant la sage-femme médusée répétant « C'est fou, je n'ai jamais vu ça ! » Ce bébé, c'est un petit grain de folie avec beaucoup de grains à moudre. Ses parents agriculteurs l'appellent Philippe, surnommé aussitôt Riri, c'est le plus énervé des sept enfants. À la vie de l'école, il préfère l'école de la vie. Son œil clignote comme un phare en mer, pour rassurer dans les situations désespérées, et chacun chavire déjà dans la joie du lendemain. À dix-sept ans, j'organise le tour de Vendée à Mobilette. Même si certains me disent « Ça ne tourne pas rond ! » D'autres m'appellent le déjanté du cerveau, le fou chanceux, l'artiste caméléon, l'électron fédérateur de délire, ou le malade qui fait de la dysenterie cérébrale. La vie est un laboratoire avec des rires et des larmes. Ma vie, c'est la tirelire du bonheur, et je veux raconter une histoire. Alors Riri le fou et ses copains lancent les Jeux olympiques des Nains de Jardin, manifestent contre le passage à la nouvelle année en créant un front d'opposition. Avec deux chameaux vivants et cinq mille personnes, il ouvre un défilé sur les trottoirs de la place Montmartre pour bloquer le temps. Les peintres de la place du Tertre en lâchent leurs pinceaux. Rien de tel pour vous maintenir le moral, avec quelques bouteilles de trouspinette et faire sauter les bouchons à barbès. « On a tout essayé ! » soupire Riri. « Le temps, on l'a fracassé, on l'a noyé, on l'a enterré et mis dans un cercueil pour le faire brûler. On a raté, mais on a été à deux doigts de réussir, nous les irréductibles Gaulois. » Plus rien ne l'arrête, il crée le festival de poupées dans la vallée du bonheur près du Puy du Fou. En faisant venir de grands artistes, il installe un vrai train à vapeur dans un petit bourg vendéen qu'il fait circuler pour emmener les gens acheter leur pain à la boulangerie. Impressionnant, ce ramasseur d'idées monte à Paris en mobilette avec 500 chefs d'entreprise, tissus bleus aux épaules et casques roses pour descendre les Champs-Élysées. Le 11 septembre, c'est la meule bleue, puis repart sur le circuit Bugatti du Mans survolé par la patrouille de France. Impossible n'est pas français. Pour une nuit blanche, dans un château vendéen, avec pour les invités chemises et bonnets de nuit obligatoire. Chacun devant avoir dans la main son pot de chambre pour écouter les artistes. Chassé le naturel, il revient au galop. Le fou riri lance le concours de cheval à deux pattes, avec manches abalées, les concurrents habillés en jockey, sous le contrôle de commissaire de course. C'est enfin sa récompense, suprême de toute une vie, quand il est nommé condonneur, par son copain Gaston, pour représenter les cons de Vendée et sa participation active à la fête du Travail au Noir, le 1er mai. Les gens s'attachent à moi, je suis peut-être l'étincelle pour les autres, je mesure la chance qu'on a sur cette terre de pouvoir regarder la vie en bleu. « Le rire est le social, c'est le désinfectant de la vie, les rêves se sont éternels, si tu ne vas pas à Riri, Riri viendra à toi. » Et si Riri le fou était un sage, avec une vie fantastique pour sourire à la vie ? Texte de Jean-Marie Roussière Texte de Jean-Marie Roussière